abonne-toi et active la cloche hello mes chibidous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui je vais faire une vidéo que j'ai pas l'habitude de faire je vais vous parler de mes passions alors il y a deux passions que j'adore, vraiment pas trois parce qu'il y a Youtube aussi il y a trois passions, donc il y a une passion que j'aime beaucoup c'est l'oracle du miroir alors en fait, ce que vous faites de l'oracle du miroir c'est un peu de la cartomancie voilà, vous faites ça, regardez aujourd'hui je vais tirer une carte voilà, je vais tirer une carte je vais couper et je vais prendre celle-là et ce sera ma carte du jour parole voilà, tout simplement, la parole bah oui, voilà, parce que je suis avec vous je suis en train de parler, donc c'est super voilà, en fait, voyez, regardez vous avez, c'est très facile à interpréter vous avez l'ouverture, la sexualité, le rêve, le retour, la distance, la chance voilà, vous avez toutes ces cartes-là qui sont très bien faites elles sont très 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 jolies voilà, et en fait, moi j'aime bien de temps en temps, à moi, me tirer les cartes oui, je sais, c'est pas top, mais j'aime me tirer les cartes et tous les matins, je prends celui-ci qui est le tarot des anges et je fais ceci je retire le livre parce que là, vous avez toute l'explication sur chaque carte, vous avez l'explication mais si vous avez un ressenti et bien, c'est pas la peine, en fait si vous avez le ressenti je ne sais pas si je l'ai si vous avez le ressenti voilà, c'est comme vous voyez alors moi, voilà, je vais trier ces cartes sont magnifiques, regardez vous avez vu il ne faut pas me dire stop, c'est dommage voilà, j'ai une des passions c'est une de mes passions hop, on tape on coupe et voilà, ce sera la carte du jour alors, la carte du jour l'étoile moment heureux consacrez-vous à des projets positifs optimistes et à long terme vous êtes sur la bonne voie voilà ça, c'est ma carte du jour que je vais mettre ici ça, c'est mes passions c'est une de mes passions j'avais envie de vous parler de ça parce que c'est vrai que c'est un petit secret il y en a très peu qui connaissent ici, il y en a une c'est ma soeur de cœur c'est ma soeur d'amour que j'aime à la folie c'est Pinkette Pinkette, c'est Mamie Corinne abonnez-vous à sa chaîne enfin, si vous voulez mais elle est dans une nature voilà hop et voilà et j'ai celui-là alors celui-là c'est le chakra alors carte oracle de sagesse pareil vous avez un petit livre avec des explications et celui-là je m'en sers rarement voilà regardez comme il est joli le coffret en plus c'est des beaux coffrets franchement alors là on va pareil là c'est pour vous montrer mais j'en tire qu'une je ne tire pas dix mille cartes je tire la carte des anges en général voilà vous pensez et vous coupez et apparence oui alors ça je peux vous dire que parfois les apparences sont trompeuses méfiez-vous parfois vous pensez voir quelque chose et c'est autre chose c'est derrière on ne sait pas qui il y a on ne sait pas quelle est la personne qui peut être derrière un écran on ne sait pas donc il faut se méfier vous voyez ça c'est apparence vous allez me dire méfiez-vous des apparences alors ça voilà c'est ce que j'aime faire et j'ai aussi celui-là alors celui-là c'est les oracles d'Isa alors là ici je ne l'ai pas trop encore utilisé voilà je vais faire un petit truc avec du bas dentelle alors là ils disent l'oracle de l'instant présent alors moi je fais comme ça il faut très fort penser penser à quelque chose que vous désirez très fort voilà hop par le milieu vous pensez vous coupez hop et moi je prends celle-là et je suis dans la souffrance oui ben ouais j'en ai marre d'être comme ça j'en ai marre d'être tout le temps avec des vertiges j'ai tout ça j'enverrai la casquette mais là tout à l'heure je vois mon kiné vestibulaire qui va me faire en visio c'est-à-dire c'est à moi de le faire mais c'est pas grave comme je le connais il va me dire ah il faut le faire ok d'accord alors je vous montre maintenant ma passion ma deuxième passion ma troisième passion c'est vous c'est vous mais la deuxième passion c'est ceci des livres Alma de l'amour le pouvoir de l'amour alors je ne sais pas si vous connaissez l'histoire du bonhomme animette je vous expliquerai si vous voulez une prochaine fois acheter le livre il est très cher franchement il est trop cher voilà Atma le pouvoir de l'amour comment retrouver le potentiel de vie en soi moi j'adore le développement personnel mon carnet de coaching 100% bonheur alors là ce sont des exercices alors inspiration quoi de plus fabuleux que d'avoir une source d'inspiration pour être visitée idée pour trouver l'inspiration se balader et regardez et tout ça c'est comme ça partout partout vous voyez là je l'avais mis attendez besoin ah ben peindre aller sur Youtube créer ma chaîne vous voyez tout ça c'est un autre livre qui s'appelle mon coaching de bonheur je l'avais acheté à Nature et Découverte celui-là j'avais acheté à la FNAC celui-là je l'avais eu dans un bazar 12 3 alors mon cahier pensée positive on va faire une pensée positive ok alors rendez-vous pour le coaching alors révéler l'éveillé positif qui est en goût alors je ne sais pas il y a des exercices je ne l'ai pas encore bien regardé manger sain et équilibré bien dormir se relaxer bouger chaque jour faire des massages avoir une hygiène de vie un environnement voilà voilà tout ça c'est à lire je l'ai acheté à Carrefour je l'ai payé 7,90 après je vous montre mon préféré estime de soi confiance en soi amour de soi alors là c'est super important confiance en vous faible votre confiance alors attendez il y a plein d'exercices il y a plein de tests à faire alors on va prendre un je ne sais pas on va prendre c'est beaucoup de tests c'est énormément de tests relativité relativiser des échecs ou erreurs mais quand vous avez commis reconnaissez-le et tirez-en les leçons c'est l'utilité de la chose interprétez les signes de façon positive surtout s'ils sont neutres par exemple un demi-échec et aussi une demi-victoire regardez la bouteille à moitié pleine et non à moitié vide voilà ça alors ça je l'ai payé je l'ai acheté dans un truc bouddhiste je l'ai payé 4,95 mais parce que c'est pas cher c'est un truc bouddhiste ça ça c'est ma vie ça c'est le bouddhisme le Bouddha dans votre miroir alors il vous explique je vais juste vous dire une phrase voilà cet ouvrage Initiation Bouddhiste qui a connu un grand succès aux Etats-Unis indique la manière la plus moderne la plus efficace et la plus pratique pour réaliser ce que l'on appelle l'illumination ou état de Bouddha et cela en restant exactement tel que vous êtes sans rien changer à votre apparence ni à ce que vous mangez ou ce que vous vivez ouvrir la première page c'est commencer la grande aventure en fait quand vous pensez très fort à quelque chose vous voulez quelque chose du fond de votre coeur et bien vous pensez très fort voilà moi j'en ai marre je n'ai plus de vertige je n'ai plus de vertige je vais retrouver l'équilibre ok et vous faites Nam-myo-renge-kyo 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 compliquée je ne vous recommande pas je l'ai acheté à Nature et Découverte mais franchement il est trop trop compliqué séance pour mieux s'écouter il est archi complexe la stratégie de l'échec il est trop compliqué pour moi j'ai abandonné je le reprendrai donc celui-là je ne vous le conseille pas ensuite je me suis trompée j'ai acheté un truc de confiance en soi je vous recommande mon petit cahier en fait c'est pour les enfants pour qu'ils aient confiance en eux alors un exemple prendre le temps c'est important alors qu'est-ce qu'ils disent quand on fait une demande à un enfant on oublie souvent qu'il a besoin de temps il est tellement absorbé dans ses activités et dans le moment présent qu'il n'entend pas les requêtes des adultes ou ne souhaite simplement pas s'arrêter en pratique exemple de phrase à lui dire dans dix minutes tout nous rejoint pour passer à table dès que tu es prêt tu vas au bain tu as besoin de combien de temps pour finir ton jeu voilà vous voyez c'est celui-là je l'ai acheté dans un bazar lâcher prise non même pas je l'ai acheté dans un magasin 5,95 lâcher prise alors là j'en étais là alors lâcher prise c'est tout simplement c'est compliqué un peu de physiologie le stress survient quand il a un déséquilibre entre les efforts d'une personne qu'on sent entre les efforts qu'une personne qu'on sent à fournir et l'efficacité non reconnue de ceci c'est assez complexe aussi celui-là chatitude ça c'est quand on aime les chats c'est plutôt rigolo qu'autre chose les chats perçoivent la température les aliments grâce à leur truffe c'est plutôt comique oui c'est plutôt comique je crois que ça vient du Japon ça a été retransmis oui c'est Sayo Kozumi ça a été retransmis comment dire en français mais ça vient du Japon et ce livre trois jours avant le confinement même pas je crois la veille du confinement de mars l'année dernière je me balade et je trouve ce livre les quatre saisons de la bonne humeur et j'essaye de voir qui il est je ne trouve pas et en plus il faut savoir que ce jour-là j'avais perdu mon portefeuille je ne savais même pas c'est Yannick qui m'a appelé il m'a dit maman il y a quelqu'un mon fils maman il y a quelqu'un qui t'a appelé pour me dire qu'ils avaient tes papiers comment ça ils ont mes papiers c'est pas possible et en fait j'ai perdu mes papiers sans m'en rendre compte une charmante dame m'a m'a pris mon portefeuille et j'ai été le chercher et en allant le chercher bien sûr je l'ai récompensé et en allant le chercher j'ai trouvé ce livre et je me suis dit qu'est-ce que je fais est-ce que je le laisse sur un banc ou pas et non et je l'ai gardé je ne l'ai pas encore lu il est claque saison de la bonne humeur et c'est la veille du confinement je crois même que c'est le soir du confinement quand on a été confiné quand Macron nous a annoncé le confinement incroyable voilà toutes ces petites histoires et je dois dire que mon préféré n'est vraiment mon préféré j'ai oublié j'ai oublié j'ai oublié l'essentiel c'est mon préféré c'est ma bible le secret le secret c'est tout simplement alors je vais vous le dire parce que c'est tout simplement l'attraction positive on se l'est transmis à travers les âges on l'a ardemment convoité on l'a caché perdu volé et acheté à prix d'or maintenant le secret est révélé au monde entier les brides d'un grand secret ont été découvertes au fil des siècles le secret renferme la sagesse des maîtres bon tout simplement pour vous dire pensez positif vous aurez du positif visualisez visualisez les choses faites moi une fois j'avais visualiser ça veut dire mettez des images pour que vous les voyez tous les jours pensez très fort à une chose pensez pas que vous voulez la voir pensez que vous l'avez que c'est quelque chose que vous avez en vous que vous avez obtenu déjà imaginez comme si vous l'avez déjà c'est ce qu'il faut faire c'est la visualisation c'est la pensée positive dites-vous je suis mais attention il faut aussi que ce soit plausible genre voilà j'ai je vais aller au sport ou je sais pas je veux une maison moi je voulais partir en vacances j'avais mis dans mon bureau j'avais mis plein d'affiches des Caraïbes pendant au moins 3-4 mois et puis mon ex-ami me dit Sybille est-ce que tu as ton passeport je lui dis pourquoi au bout de 6 mois je lui dis pourquoi il me dit parce que je vais te faire une surprise on part on part en vacances ah bon on part où en Guadeloupe commencer on part au Caraïbe il me dit oui c'est pas possible alors moi j'avais mis les Saintes mais j'avais mis aussi les Caraïbes j'avais mis la Hortimique la Guadeloupe mais j'avais mis beaucoup de Saintes et en fait il s'avère que j'étais aux Saintes et que alors en fait ce qu'il faut c'est visualiser vous le mettez devant vous vous voulez maigrir mettez une photo faites un amincissement de vous et vous mettez sur le frigidaire et en voyant cette photo sur le frigidaire et bien croyez-moi vous allez dire ah bah non ah bah non si j'ai envie d'être venir comme ça je vais pas aller fouiller dans le frigo et grignoter non je veux rester comme ça c'est une question de visualisation vous visualisez les choses tout simplement faites un tableau de tout ce que vous aimez alors tout simplement mais j'en avais déjà parlé je crois mais bon c'est pas grave pour mes nouveaux abonnés je vous remercie d'ailleurs infiniment d'être là ça me fait super plaisir en fait il s'avère que vous découpez genre un magazine voyez là vous découpez je sais pas sur un magazine il y en a plein de magazines vous découpez je sais pas un sac que vous avez envie d'avoir et vous mettez succès je l'ai il est à moi voilà vous mettez tout ce que vous avez envie moi je vais vous montrer un exemple non je sais pas si je l'ai attendez je vais vous montrer un exemple je vais vous montrer je sais pas si je l'ai alors après ça peut ne pas ça peut ne pas se faire c'est clair qu'il y a des trucs si vous vous changez votre optique de vie votre façon de voir les choses effectivement ça change voilà moi j'avais mis voilà ce que j'avais fait j'avais découpé une femme je déteste le moindre de mes kilos je voulais un diamant j'avais mis un bisou j'adore parce que je parfum j'adore adieu les kilos vos solutions pour les jambes lourdes et derrière j'avais fait un autre alors c'était pour le travail alors c'est lui le chef il ne se quitte plus créativité ensemble gagné au top naturellement branché voilà casé alors autant de cadeaux que d'amis voilà tout ça c'était ce que je voulais mais en fait je l'ai laissé tomber celui-là j'ai pris plus celui-là et j'ai laissé tomber et là pour le moment j'ai laissé tomber la visualisation mais il faut que je refasse ça parce que j'avais sur mon bureau j'avais une visualisation j'avais trouvé une maison enfin bref et là même là regardez en fait il faut croire croyez en vos rêves voilà alors j'avais mis des sous j'avais mis une petite maison que j'avais trouvé à la campagne qui était dans mon budget enfin que je pouvais à l'époque ça c'était mon ex qui m'avait mis du mon coeur et et ça c'est mais c'était pas dedans c'est moi qui l'ai rajouté et ça c'était je suis la gagnante du super loto et j'avais mis la somme voilà il faut croire en ses rêves même si même si c'est voilà c'est comme ça voilà je vais vous dire juste un truc attendez voilà je vais vous dire une phrase alors que voulez-vous croire et savoir que votre vie se trouve entre vos mains et qu'uniquement de bonnes choses peuvent survenir parce que c'est de cette façon que vous pensez vous avez le choix et que vous choisissez de penser se transformera en épargnante de vie pensez positif ne pensez pas négatif voyez pourquoi moi j'ai encore des vertiges parce que malgré tout des fois je pense négatif par rapport à cette maladie voilà mais il faut être positif tout le temps ça ne veut pas dire que là je n'ai pas de vertiges que je ne suis pas bien mais voilà positivement il faut positiver positiver j'espère que cette vidéo assez particulière vous aura plu j'avais envie de vous montrer un petit peu ce que j'aime mes passions ce sont vraiment des passions voilà puis je vous dis ça je le fais tous les matins si vous voulez je peux même vous tirer une carte pour vous pour mes choubis d'accord allez je vais tirer une carte pour mes choubis après c'est on va rin allez je prends une carte pour mes choubis que j'aime de tout mon coeur parce qu'il y a des choubis d'un moment hop et voilà alors un être de réussite abordé avec confiance les occasions qui s'offrent à vous les toucher de Midas généreux professionnels responsables pragmatiques un être de réussite une ère de réussite ça veut dire que tout va vous réussir aborder avec confiance les occasions qui s'offrent à vous et bien voilà abordons les occasions qui s'offrent à nous voilà et bien écoutez ceux qui ne sont pas abonnés abonnez-vous ça fera super plaisir je pense que Chris il va me faire un joli truc peut-être un peu un peu spirituel on va voir je ne sais pas ce qu'il va me mettre en tout cas croyez-moi je ne suis pas seule dans ma chaîne on est une équipe même si vous ne le voyez pas il fait tous les montages et c'est Chris même s'il dit que c'est ma chaîne moi je dis qu'on est une équipe voilà et je suis très fière d'être en équipe avec lui et c'est pour ça que voilà je tiens à le remercier de tout ce qu'il fait et je vous dis il va me mettre quelque chose de joli bon sur ce et bien cette fois-ci je vous l'ai je vous dis I love you wish you a good life te quiero ti amo je ne sais pas si ça vous plaît dites-moi bien sûr que je ne peux pas le refaire je peux éventuellement parler de de comment dire du secret parce que le secret c'est du bouddhisme parce que c'est quelque chose que je vous dis si vraiment vous avez besoin de quelque chose vous faites essayez ça ne coûte rien ça ne coûte rien ce n'est pas de l'argent je ne vous demande rien du tout vous dites je veux être mieux dans ma peau je veux me sentir mieux je veux me sentir mieux je veux me sentir mieux et vous sentez que vous êtes mieux et vous faites nam yo o renge kyo nam yo o renge kyo nam yo o renge kyo on y croit on n'y croit pas moi ce que je vous dis c'est que voilà je l'ai fait pendant longtemps j'avais très peur de prendre le métro à 20h et je ne sais pas si je vous l'ai dit ou pas et je me suis retrouvée une fois en jupe j'étais en jupe et en fait le truc bizarre c'est que c'était la première fois que j'allais au sensei que j'allais à l'opéra pratiquer un soir et il s'avère qu'une dame avait le même manteau que moi et elle a pris mon manteau mais le souci c'est qu'elle a pris mon manteau mais je ne sais pas où est passé son manteau parce que moi il n'y avait plus de manteau pour moi il n'y avait plus rien donc je me suis retrouvée ah c'était une copine à elle je crois qui avait pris son manteau donc du coup elle avait le manteau sur elle et moi et elle elle avait le manteau elle avait le manteau de sa copine et heureusement que je mettais des trucs dans mes poches et elles se sont renseignées parce que comme c'est des groupes et tout ça et du coup bah moi je suis rentrée alors que j'avais une peur bleue je suis rentrée entourée parce qu'on était plusieurs je suis rentrée avec la jupe mini ouais super dans le métro alors effectivement comme j'étais quand même jolie je me dis embêtée donc elle était à côté de moi elle dit bah tu vois c'est une ville regarde c'est une leçon de vie ça t'as peur regarde on t'a fait comprendre qu'il fallait que tu gères ça donc c'est comme les vertiges je les gère et bien là je les gérais et j'ai pratiqué beaucoup pour ne plus avoir peur et ce qui fait qu'après j'avais plus peur mais si après on arrête de pratiquer c'est un peu voilà il faut continuer de temps en temps ou l'avoir dans son coeur voilà sur ce je vous dis I love you I love you bye bye ciao abonne-toi et active la cloche